Sous-titrage Société Radio-Canada Bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. C'est lourd ces temps-ci. L'actualité est extrêmement lourde. Tiens, on a besoin de sourire un peu. Je vais vous faire entendre, écoutez, c'est 45 secondes. C'est un numéro d'un humoriste français que je ne connais pas, Fabrice Éboué. Mais il y a un de mes amis qui m'a écrit en disant « Non, non, il est très bon, il est excellent, il est très drôle. Il vient souvent, paraît-il, à Montréal dans le cadre de ses tournées. » Donc, Fabrice Éboué qui se moque des woke, on écoute ça. « Je suis assis aux heures de pointe dans le métro. Et qu'un homme Enceint Vient me demander de lui céder ma place. Je lui dirai « Non, monsieur. » Et il me dira « Mais je suis enceint. » Et je lui dirai « Oui, mais je suis une vieille dame. » C'est la meilleure façon de répondre aux woke. C'est de rire, de les ridiculiser. Donc, je trouvais ça très drôle, ça fait du bien ce matin. Tiens, un qui me fait moins rire, ça fait longtemps qu'il ne me fait plus rire. Lui, Adil Charcaoui, donc, vous avez vu son compte Twitter, là, où il dit qu'il a parlé à 20 000 manifestants dans les rues de Montréal. Et il tient littéralement un discours totalement haineux envers les Juifs. C'est un discours haineux. Il y a des lois contre ça. Adil Charcaoui, il aurait, on l'a soupçonné d'avoir radicalisé, rappelez-vous, des étudiants de Maisonneuve, du collège Maisonneuve, qui avaient quitté le Québec pour aller faire la guerre aux côtés de l'État islamique. Charcaoui aurait été le gars qui les avait radicalisés. J'ai un texte de la presse qui date du 8 mai 2013. Donc, il y a 10 ans. Je vais vous lire. Des extraits du texte de la presse, OK? Alors, le 16 juillet 2002, le Service canadien du renseignement de sécurité, le CRS, a intercepté une conversation entre Abou Sfian, Abdel Razik, un Soudanais de Montréal, et un autre Montréalais propétant d'un restaurant, dans laquelle ce dernier relatait une conversation préoccupante avec un Adil, au cours de laquelle le Adil en question, aurait évoqué une possible attaque biochimique dans le métro de Montréal. Et là, je poursuis le texte de la presse. C'était Fabrice de Pierrebourg. Malgré le fait que la teneur de la conversation ne permettait pas de confirmer définitivement l'identité du Adil en question, le SCRS était d'avis qu'il s'agissait effectivement d'Adil Charcaoui, en raison des liens étroits du demandeur avec Abdel Razik et Ezine, et de la prononciation particulière du prénom utilisé. Le nom de Montréal n'était pas précisé dans la conversation, mais il fait aucun doute que c'est le métro de la métropole qui était concerné, selon les sources consultées par la presse. Des agents de la gendarmerie royale du Canada qui filait Charcaoui l'ont surpris à plusieurs reprises, en train de voler des objets et des documents dans les automobiles garés près des centres commerciaux sur la rive sud, et le SCRS dit avoir eu des motifs raisonnables de croire que les nombreux larcins et fraudes par carte de crédit commis par Adil Charcaoui avaient pour but de financer ces activités terroristes. des transferts d'argent auraient d'ailleurs eu lieu. Le gars avait fomenté une attaque terroriste biochimique dans le métro de Montréal. Comment ça se fait ce gars-là est encore au Canada? Très simple. Le SCRS aurait voulu l'amener devant la justice, mais ils auraient dû déposer des preuves qui auraient dévoilé le nom de certains de leurs informateurs. Ils n'ont pas voulu faire ça en disant, écoutez, ces gens-là sont anonymes. Si on dévoile nos sources, si on dépose des preuves, on va dévoiler nos méthodes d'enquête. On ne veut pas ça. Donc, finalement, il a été libéré après avoir passé deux ans en prison. Il a été libéré. Il a obtenu sa citoyenneté canadienne. Donc, maintenant, on ne peut rien faire contre lui, mais je peux être sûr, vous pouvez être sûr que le SCRS le tient à l'œil. Ils l'ont à l'œil. Ce gars-là est un imam à Rosemont, dans une mosquée de Rosemont. Je serais curieux de savoir ce qu'il dit dans sa mosquée. Ce serait le fun, des fois, d'envoyer peut-être un journaliste qui parle arabe dans certaines mosquées. Je serais curieux d'entendre ce qu'on dit. Pas toutes, pas toutes les mosquées, mais il doit y en avoir certaines. Ça doit être assez croustillant. En bref, Adil Cherkiaoui, je ne sais pas s'il va avoir des plaintes contre lui, parce que c'est vraiment un discours haineux qu'il a dit, et c'est contre le code criminel. C'est pour ça qu'il y a des plaintes contre lui.